Alors les effets spéciaux sur le texte comme on l'a fait ici c'est évidemment la spécialité de Illustrator donc dans InDesign on est relativement limité sur les possibilités alors que dans Illustrator c'est extraordinaire tout ce qu'on peut faire sur le texte on peut même transformer un texte qui reste modifiable transformé en griffonnage comme s'il était griffonné vraiment c'est plein 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 de possibilités dans Illustrator avec le texte est relativement limité quand même dans InDesign les effets spéciaux donc en général ce qu'on fait c'est de préparer ça dans Illustrator et d'amener les titrages les titres spéciaux dans InDesign bah écoutez si vous voulez on peut aller faire un petit tour dans Illustrator comme ça vous voyez ce que c'est pour ceux qui connaissent pas et on importe ça dans InDesign et puis on passera sur l'étude du texte long dans InDesign relativement long dans InDesign après avoir vu Illustrator donc si vous lancez Illustrator voilà on va aller faire rapidement quelque chose dessus voilà alors allons-y un nouveau document dans Illustrator fichier nouveau donc je peux faire un format A4 format paysage alors Illustrator et InDesign sont assez semblables dans leur philosophie c'est à dire que c'est du vectoriel c'est pas des pixels mais c'est des blocs des 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 de la géométrie mais bon InDesign est clairement orienté texte et long documents tandis que Illustrator est orienté à fiche illustration donc les outils sont quand même différents ok donc on a un document ici alors dans fichier mode colorimétrique du document bah écoutez on verra ça après on va d'abord faire le texte donc vous prenez l'outil texte et alors contrairement à InDesign dans Illustrator on peut faire du texte court sur une ligne c'est à dire que je vais pas faire un cliquet glissé avec l'outil texte pour faire un bloc texte je vais simplement cliquer et le curseur arrive là sur la page et alors je peux taper le texte que je veux un petit mot ce sera suffisant donc si je prends la flèche noire je vois clairement que j'ai pas le texte dans un bloc il est sur une ligne parce que j'ai cliqué avec l'outil texte quand on fait des titres dans Illustrator c'est pas plus mal de fonctionner comme ça du texte qui est facilement déplaçable il n'est pas lié à un bloc ensuite je vais activer l'outil de transformation manuelle de Illustrator et avec la touche majuscule je vais agrandir le texte voilà alors je peux déjà enregistrer le document Illustrator dans le dossier d'aujourd'hui je vais appeler ça titre donc c'est un point AI normalement ça va fonctionner sinon on l'enregistrera en pdf mais là en AI ça devrait fonctionner on va voir donc même chose que dans InDesign si je veux que mes titres aient un bel aspect au niveau de l'espacement entre les lettres je vais aller dans chercher la palette caractères donc menu fenêtres menu fenêtres texte caractères et alors le texte est actuellement sélectionné c'est à dire que sa ligne est sélectionnée d'accord et alors je vais ici demander optique et voilà on a un titre avec un meilleur aspect alors je vais ici supprimer le fond c'est à dire comme dans InDesign je dois cliquer sur la diagonale pour enlever la couleur voilà donc la ligne est toujours là mais le texte n'a plus aucune couleur de fond et de contour donc il est invisible alors ça va pas prendre beaucoup de temps on est bientôt à la fin de la petite démonstration de ce qu'est Illustrator et comment ça fonctionne mais quand on voit InDesign c'est logique de voir Illustrator et Photoshop pour voir comment on importe les choses dedans puisque InDesign est un logiciel qui intègre des choses faites ailleurs alors je vais aller chercher la palette Aspect menu Fenêtres Aspect bon il existe des styles prédéfinis mais autant voir comment on peut faire un aspect soi-même un style soi-même alors dans la palette Aspect je vais aller ajouter un nouveau fond menu de la palette Aspect ajouter un nouveau fond alors on dirait que c'est la même chose qu'avant mais en fait non même si je le mets en noir là comme avant visuellement c'est la même chose mais techniquement c'est pas la même chose techniquement le fait d'avoir supprimé le fond standard noir du texte et d'avoir remis par la palette Aspect va me permettre de faire beaucoup plus de choses bon il y a un contour qui est arrivé aussi en même temps mais il n'a pas de couleur alors dans la palette Aspect pendant que le texte là est sélectionné la ligne de base est sélectionnée et dans la palette Aspect la ligne fond est sélectionnée je vais aller mettre un effet spécial donc effet spécial griffonnage par exemple effet spécial griffonnage donc c'est le menu effet spécial griffonnage et alors là vous avez les effets de griffonnage vous pouvez modifier l'épaisseur du trait bon parfois il vaut mieux aller taper quelque chose ici parce que je veux dire c'est on est déjà très bas dans le curseur donc 0,5 par exemple voilà vous avez toutes les variations menu effet spécial griffonnage voilà donc on vient d'ajouter sur le fond noir un effet de griffonnage bon évidemment on peut aller choisir la couleur là mettre une autre couleur voilà alors au niveau des couleurs je vais peut-être essayer de faire une nouvelle nuance vous voyez là quand je vais changer la couleur j'ai la palette nuancier qui apparaît et j'ai le menu de la palette nuancier nouvelle nuance alors voyons ce qui se passe si on fait une nuance RVB assez vive mais vous voyez ce qui se passe ma nuance vive elle n'est pas si vive que ça alors je vais revérifier parce que sur la projection c'est peut-être pas flagrant mais de toute façon sur votre écran ça devrait le faire si je vais créer une nuance avec une couleur vive oui c'est bien ce que je pensais sur la projection on ne voit pas que c'est une couleur vive mais sur votre écran vous devriez voir que vous avez la possibilité de faire une couleur RVB vraiment saturée, vive et quand on l'utilise en fait elle change, elle se ternit c'est parce qu'actuellement c'est un document CMJN et pour changer ça il faut aller dans fichier, mode colorimétrique du document couleur RVB fichier, mode colorimétrique du document couleur RVB je réessaye je réessaye de recréer une couleur bien vive ok et voilà j'arrive à avoir une couleur bien vive encore une fois sur la projection la démonstration n'est pas extraordinaire parce que le projecteur bride les couleurs mais sur votre écran vous devriez voir que comme dans InDesign il est possible d'utiliser du RVB que ce soit des images RVB ou des couleurs RVB ok je peux dupliquer le fond en le prenant et en l'amenant sur le bloc de feuilles et changer les couleurs voilà évidemment vu que le griffonnage a exactement les mêmes paramètres dans les deux fonds il faut que j'ouvre le deuxième fond que je viens de créer dont j'ai changé la couleur qui est en dessous là et que j'aille cliquer sur le mot griffonnage pour aller changer un peu les paramètres comme ça on va voir normalement le bon ah 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 petite erreur dans Illustrator excusez moi au moment où je dupliquais le fond je n'avais pas l'objet sélectionné donc j'ai fait ça dans le vide c'est un piège de Illustrator donc je dois bien sélectionner l'objet la ligne là aller prendre le fond le dupliquer aller mettre une autre couleur voilà ok là ça marche on voit la deuxième couleur qui est derrière donc il n'y a même rien à faire j'ai rien dit ok enfin voilà on va s'arrêter là pour Illustrator vous avez vu la possibilité donc de créer des choses sympas quand même ça pourrait avoir l'air plus naturel que ça on n'a pas étudié tous les paramètres du griffonnage qui permettent de faire varier l'épaisseur du trait notamment voilà mais ça peut vraiment on peut vraiment donner l'impression que quelque chose a été fait à la main alors qu'en fait c'est un effet spécial de l'illustrateur le texte reste modifiable si je sélectionne le texte avec l'outil texte je peux aller choisir d'un peu autre chose donc on 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 Merci.